Monsieur le maire de l'arrondissement de Thilebou Bakar, au nom du coordonnateur départemental, monsieur Abdoulaye Diallo, ministre des infrastructures, au nom de tous les directeurs généraux et responsables politiques du département de Pador, nous avons tenu à organiser dans le prolongement du 8 mars, qui a été célébré à Dakar avec un thème dédié aux femmes du monde rural. Une délégation de 60 personnes avait quitté l'arrondissement de Thilebou Bakar pour participer à cette importante fête dédiée aux femmes rurales. Et compte tenu de l'engagement des femmes rurales, compte tenu de leur contribution dans le développement économique et social du Sénégal de façon générale, et dans le développement économique et social du département de Pador, dans le cas particulier, nous avons tenu à organiser une fête dans l'arrondissement de Thilebou Bakar pour les braves femmes, pour leur dynamisme, pour leur contribution au bilan social de son Excellence Macky Sall, mais pour apporter aussi le message de soutien, d'encouragement, mais pour vous dire aussi que le président de la République accorde à la femme rurale et à la femme de façon générale une place importante. Sa vision pour le développement de la femme et des jeunes ne fait aucun doute. et au nom de son Excellence, je voudrais, ou j'ai mis à la disposition des femmes dans l'arrondissement de Thilebou Bakar, trois billets pour effectuer le pèlerinage à la mer. Nous sommes dans une année assez particulière où chaque citoyen doit se rappeler qu'on va vers une élection capitale, une élection présidentielle. Et vous tous, vous savez, nous, nous sommes du camp du président de la République. Il a beaucoup fait pour le Futa. Il a beaucoup fait pour le département de Pador. Et il nous a instruits de s'unir pour une victoire sans bavir au premier tour de l'élection présidentielle au 24 février 2019. Je voudrais lancer au... Je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un appel à l'unité, à la paix des cœurs et des esprits. Vous avez compris et vous avez été le premier à comprendre que les gens et les personnes à qui le président a confié des responsabilités nous l'acceptons, nous le prenons comme acte et nous les accompagnons parce que c'est le temps du président. Le président a dit que 2019, c'est le temps du président. 2018, c'est le temps de l'action, le temps utile et le temps du travail. Matissal a fait le choix et compte sur le département de Pador pour combler le gap de déficit électoral. Nous avons lancé un défi de pouvoir ramener au président 200.000 électeurs en 2019. On va faire une élection sans faute en ramenant aussi bien au niveau de l'élargissement de l'assiette électorale mais aussi ramener le taux de participation à 95%. El-Ajmalie Gueye, le président, vous fait confiance. Nous te faisons confiance et nous acceptons ton leadership dans le département et nous pensons que Nyan Dan et tu ne vous verras que vous suivront. Je vais m'en arrêter là, il fait tard, mais je voudrais simplement rappeler que c'est un cadre de haut niveau, c'est un ingénieur polytechnicien. pour le projet du train express régional. Le président Macky Sall nous a instruit de confier la construction des gares à El-Ajmalie Gueye. C'est parce que c'est un projet extrêmement important, le projet le plus important de l'histoire du Sénégal indépendant. Et le président nous a demandé et nous a instruit d'inclure El-Ajmalie Gueye dans l'équipe du TR. Je voudrais vous le dire ce soir à Nyan Dan. Merci.